La goutte de mer est émotive Sensible et nerveuse Et recherche la compagnie des autres Tout en étant portée à un certain idéalisme Elle ne perd pas la notion des réalités Et demeure les pieds sur terre Son imagination est intense Et contribue en grande partie A combler les insatisfactions de son quotidien Mais la goutte de mer est aussi capable De concrétiser, d'organiser Et de mettre en pratique ses intérêts Elle peut certes être attirée par la musique La poésie, l'art, l'irrationnel Et se laisser aller aux douces rêveries Mais elle sait aussi se montrer Constructive et matérialiste Elle peut apparaître déconcertante En raison des deux tendances antagonistes Qui coexistent avec elle En effet Vu de l'extérieur Elle peut souvent donner l'impression D'une certaine facilité, de légèreté Ou de superficialité Parce qu'elle est intrusive Franche et directe Pourtant, il n'en est rien Et au moment où on s'y attend le moins Elle se montre cassante et distante En fait, elle est très attachée à son indépendance Visible de l'ordre également Son comportement peut être déroutant La goutte de mer varie En général active et volontaire Sa faiblesse est sans doute sa forte sensorialité Et son affectivité Elle est facilement ébranlée Par une déception d'ordre affectif Et se replie alors sur elle-même La fillette Elle ne devrait pas poser Des problèmes à ses parents A partir du moment où L'ambiance familiale est bonne Si ce n'est pas le cas Elle peut se désintéresser de la scolarité Et rechercher de façon précoce L'affection En se jettant Un corps perdu dans une histoire sentimentale Elle peut aussi s'échapper Par le rêve En refusant les contraintes Une activité artistique lui serait bénéfique Ainsi que des activités où elle pourrait partager J'aimerais mourir en hiver Pour que mon corps Fasse fleurir les fleurettes Du printemps Et que peut-être Si j'ai de la chance Tu cueilles L'une de ses fleurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada